Présidentiel, l'Église de France s'invite dans les débats à partir d'aujourd'hui. Cet après-midi, la conférence des évêques de France présente « L'espérance ne déçoit pas ». Il s'agit d'une déclaration pour éclairer les catholiques à l'approche de l'élection. Alexandre Chauveau, vous avez pu consulter ce document en exclusivité pour Europe 1. Alors pas de consigne de vote, mais des orientations, notamment sur la nécessité d'aller aux urnes. D'abord, les catholiques sont appelés à voter. Le texte parle même d'un devoir. Et puis le document livre des éléments de réflexion sur toute une série de sujets. Exemple avec la fin de vie qui ne peut être traitée, je cite, ni avec l'acharnement thérapeutique, ni avec l'euthanasie. Il est également question de l'allongement de la durée légale de l'IVG, qualifiée de violence à l'égard de la société ou de l'inclusion des personnes en situation de handicap, récemment au cœur de l'actualité. Alors la conférence des évêques de France ne prend partie pour aucun candidat, mais rappelle son attachement aux valeurs de partage. Le repli sur soi ne mène ni à la paix, ni au bonheur, est-il écrit. Globalement, la notion de vivre ensemble est mise en avant. La loi sur le séparatisme votée l'an dernier est ainsi vue comme une atteinte à la liberté de culte et la rencontre entre différentes religions considérées comme une chance pour l'avenir. Enfin, le document alerte sur la dette, sur l'excès technocratique de l'Union européenne ou la nécessité d'être généreux avec les migrants. Les échéances qui approchent seront cruciales, mais la peur est toujours mauvaise conseillère, conclut le texte. Alexandre Chauveau.